Donc nous voici dans la première étape de la méthodologie de la démarche de résolution de problèmes et donc on va s'attacher dans cette première étape à trois grands objectifs comprendre prioriser et établir des objectifs alors tout d'abord quels sont les divers outils qu'on va mettre en oeuvre sur les différents moments de cette phase alors tout d'abord la première chose que l'on fait quand on arrive et quand on est saisi d'un problème c'est de se poser un certain nombre de questions alors ces questions cette checklist de questions a un nom elle s'appelle le QQO QCP alors vous avez le détail de ce QQO QCP donc en cliquant sur ce lien et en regardant éventuellement le en cliquant donc sur ce lien et en regardant ce qui existe ce qui est à disposition sur mon site vous pourrez voir donc un détail sur le QQO QCP alors qu'est ce que c'est que le QQO QCP c'est une méthode qui date d'il y a très très longtemps on l'a fait remonter notamment à l'empire romain et donc le QQO QCP était une méthode mnémotechnique mise en oeuvre par un procureur romain et donc quand il arrivait sur les lieux d'un crime il se pose un certain nombre de questions donc qui est concerné comment est ce que c'est arrivé pourquoi est ce que c'est arrivé où ça se passe etc et donc ce QQO QCP c'est une checklist et donc ce qu'on fait en général quand on a un groupe de résolution de problème c'est que la première chose qu'on fait c'est qu'on se met d'accord sur qu'est ce qu'on a comme élément qu'est ce qu'on a comme élément élément temporel par exemple c'est la question quand qu'est ce qu'on a comme élément géographique ou spatiaux c'est la question où qu'est ce qu'on a comme élément sur ce qui s'est passé c'est la question comment ou pourquoi et donc en creusant toutes ces questions on va faire la première phase de la méthode c'est à dire on essaie déjà de rassembler qu'est ce qu'on connaît sur le problème quels sont tous les éléments caractéristiques alors je vais pas vous présenter en détail le QQO QCP mais vous pouvez regarder la vidéo ou les diapositives à ce sujet deuxième chose à faire on parle de QQO QCP mais souvent on utilise un autre acronyme qui est le QQO QCCP donc avec deux c pour rajouter en fait le c de combien alors pourquoi parce qu'une chose qui est très importante c'est la mesure et donc on va essayer une fois qu'on a défriché un peu de quoi il s'agit d'aller chercher des éléments les plus précis les plus quantitatifs possibles sur ce qui se passe et donc pour ça on va mettre en place des méthodes et des moyens pour relever des données donc ça c'est très important si on veut travailler avec rigueur c'est de trouver des éléments qui soient quantifiables chiffrés avec lesquels on puisse faire des analyses statistiques même et par exemple de demander à des gens qui travaillent dans une usine quand il ya un défaut de remplir une feuille de relevé et ensuite on va récupérer toutes ces feuilles de relevé consolider les données et c'est à partir de là qu'on va travailler faire des relevés c'est bien mais il ya une autre chose qu'il faut faire c'est pouvoir analyser ses données et puis au moins pouvoir les interpréter alors à ce stade là on va pas dans les méthodes d'analyse de données complexe mais on essaie au moins d'avoir des méthodes de représentation qui permettent rapidement de montrer qu'est ce qu'est ce qui va qu'est ce qui est le plus le plus important donc c'est toute la question de la data visualization de la visualisation de données que on aborde dans cette dans cette formation sur les feuilles de relevé troisième étape à ce stade là si on a fait une enquête sérieuse on va s'apercevoir qu'il n'y a pas un problème mais il ya beaucoup de problèmes possibles et donc la question c'est de faire ce que l'on fait quand on fait de la gestion des risques c'est de se dire bah voilà dans mon projet il ya plein de risques mais pour faire de la gestion de manière efficace je ne peux pas gérer tous ces risques et donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de voir lesquels sont les plus importants et donc je vais faire ce qu'on appelle une priorisation et donc pour ça je vais utiliser un outil qu'on appelle le diagramme de pareto donc le diagramme de pareto s'attache en fait à étudier quel est l'impact de chaque problème et le but bien entendu c'est de détecter quel est le facteur qui est la source du maximum de problèmes et donc on a une loi que vous connaissez peut-être qui est la loi du 80 20 qui dit qu'il ya 20% des causes qui font 80% des effets et donc l'idée bien sûr c'est quand vous avez dix causes de résoudre en premier les causes qui sont à la source du plus de problèmes et donc comme ça en un seul effort vous avez résolu 80% du problème enfin la dernière chose à faire dans cette phase de cadrage qui est très importante c'est de boucler la phase de cadrage en disant ben voilà nous avons décidé de nous attaquer à tel problème et il faut un plan de travail donc ce plan de travail en général il se présente sous la forme d'un nouveau qqo qcp donc c'est les mêmes questions que celles qu'on a posé au tout début quand on a défini la situation mais ces questions là sont appliquées à qu'est ce qu'on va mettre en oeuvre pour résoudre le problème et ce qqo qcp pose aussi un problème très important qui est de savoir combien est ce que ça va coûter de résoudre le problème et qu'est ce qu'on attend comme résultat pour dire qu'on a réussi alors cette phase ici de proposition du plan de travail est une phase qui est très importante alors pour vous donner un exemple si vous êtes employé dans une agence de conseil ce que fait une agence de conseil en général c'est qu'on va l'appeler quand on a un problème donc les personnes de l'agence de conseil souvent des seniors vont dans l'entreprise et vont commencer par évaluer quelle est la quantité de travail qu'il ya combien de temps il faut et ensuite avant de commencer une intervention ils vont voir le client et lui disent combien ça va lui coûter et donc c'est très important bien sûr avant de commencer une résolution de problème d'avoir le go du point de vue du financeur alors on va regarder ça plus en détail alors quand cette phase est bien faite quels sont les livrables qu'est ce qui permet de dire que cette phase est bouclée alors tout d'abord c'est une petite synthèse et cette synthèse elle fournit des objectifs donc ça on l'a vu ensemble dans le cours sur les bases de la gestion de projet les objectifs répondent à un certain nombre de critères donc par exemple dans la version anglaise ils sont simple measurable agreed upon realistic time frame donc c'est des objectifs simples mesurables réaliste donc ni trop facile ni trop difficile et puis bien sûr avec une échéance une date de livrable dans le temps ensuite comment dire qu'on a atteint son objectif on doit pouvoir le constater et on le constate en mesurant un certain nombre d'indicateurs donc par exemple je vous avais présenté l'idée qu'on pouvait avoir comme objectif de réduire l'absentéisme de 15% et bien ça veut dire qu'à la fin de l'intervention on va devoir mesurer à nouveau le taux d'absentéisme et vérifier qu'on est dans quel ordre de grandeur on est si on a atteint l'objectif de 15% ou pas ou plus ou moins et donc on peut pas dire qu'un problème est résolu si après on ne fait pas une étape de mesure autre chose très importante dans cette phase je vous en ai parlé c'est le fait que vous ayez l'approbation du chef du client du commanditaire pour lancer l'équipe de résolution de problème une résolution de problème bien sûr ça va demander des efforts ça va coûter du temps et donc il faut avoir le go du client donc ça c'est très important quand on est dans une démarche commerciale c'est que on n'a pas signé le contrat maintenant quelques conseils et quelques points clés si vous vous avez à mettre en oeuvre cette phase donc premier conseil évidemment il faut des objectifs clairs donc ça c'est très important dans le management il faut que les objectifs soient négociés consensuels que tout le monde soit d'accord dessus qu'on puisse les mesurer qu'on ait des échéances dans le temps ça c'est le b à bas du management donc vérifier vos objectifs sont réellement dans la checklist que je vous ai donné un autre point intéressant quand on est en charge d'une équipe de résolution de problème c'est de constituer l'équipe avec laquelle on travaillait on va travailler donc à ce stade là la question c'est qui inclure dans l'équipe alors moi ce que je vous recommande c'est d'inclure essentiellement deux types de personnes d'abord dans cette phase le grand risque qu'on a c'est de se tromper de problème donc s'attaquer à quelque chose qui n'est pas réellement important s'attaquer un problème mineur au lieu de se dire effectivement c'est celui ci qui est important et donc comment ne pas se tromper de problème comment fixer une cible réaliste bah là typiquement il va falloir inclure des gens qui ont une bonne connaissance de l'entreprise un bon niveau de responsabilité autrement dit ce qu'on appelle un peu des décideurs c'est à dire des gens qui ont suffisamment de d'expérience et d'autorité pour être capable d'y voir clair et puis autre chose donc il faut pas se lancer dans une entreprise de résolution de problème si on n'a pas le soutien pour aller jusqu'au bout donc ça veut dire qu'à ce stade là le client la personne qui va bénéficier de cette de cette démarche le financeur doit être impliqué et doit avoir dit ok je vous soutiens vous m'avez convaincu en me présentant votre votre analyse du qq au qcp en me présentant vos feuilles de relevé en me montrant visuellement qu'elle était le problème le plus important je suis convaincu et donc je suis prêt à vous soutenir dans la résolution de ce problème ce que je vais vous proposer c'est d'abord des deux grands deux grandes questions deux grands problèmes tout d'abord se demander comment est ce qu'on fait pour trouver toutes les causes possibles donc ouvrir un peu l'éventail et chercher tout ce qui peut aller mal et puis une fois qu'on a trouvé tout un tas de points de départ il va falloir remonter remonter à la cause racine remonter à la cause d'origine et donc ce sera le deuxième but de cette phase